C'est tous les deux d'abord qui vous êtes rencontrés à l'école. En 2000, enfin même avant quoi. Parce que là vous avez quel âge déjà, vous avez quel âge ? 18. 20. 18. D'accord. Donc en 2000, vous aviez 7 ans de moins, 8 ans de moins, donc vous aviez... 10 ans. 10 ans. Ouais. Mais le groupe s'est formé, enfin moi j'avais 11 ans quoi, en 2001. Et vous vouliez être Jimi Hendrix dans la vie ? Pas loin. Pas loin. Non mais ouais en fait j'ai découvert cette musique, j'écoutais pas du tout ça, et j'ai été frappé par ça, et je me suis dit je vais faire ça de ma vie quoi, mais c'était vraiment genre le coup de foudre. Donc vous vous êtes chanteur, Adrien. Ouais, guitariste. Karim vous êtes batteur, Félix vous êtes guitariste, c'est ça. Et vous êtes, vous dites, à l'inverse de la mode des bébés rockers du moment, parce qu'il y a plein de bébés rockers, les plasticines etc. Puisque vous vous dites, on nous a pas formés pour l'occasion, on fait ça depuis longtemps. Je dis pas ça, je dis qu'on vient pas forcément des mêmes endroits, et on a pas commencé au même moment, et voilà, enfin c'est deux faits. Nous on était dans notre coin, dans leur coin, et puis c'est vrai qu'après on fait forcément l'amalgame, mais on vient pas... C'est la mode. Voilà, c'est la mode aussi. Mais nous on est très contents que ce soit la mode. Ouais, ça je vous comprends, vous allez aussi à l'école vous, ou c'est fini tout ça ? Euh, moi j'ai passé mon bac. Ah, donc cette année ? Ouais. Et moi j'ai arrêté en 3ème. Ah oui. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Ça se voyait, ça se voyait. Et Félix ? J'ai arrêté cette année en terminale. J'ai arrêté les cours. Donc j'ai pas mon bac, et Adrien c'est le seul à avoir le bac en fait. Très bien. Très bien. J'écris les paroles, j'avais besoin de... Et vous dites que c'est parti pour une longue carrière là ? C'est comme ça ? Nous c'est notre vie, enfin c'est notre passion, c'est ce qu'on aime, donc on va se battre pour, et on a pas envie d'être considéré comme justement un phénomène de mode, et je pense qu'on a des choses à défendre, et moi j'aime écrire et voilà. Vous écrivez quoi justement ? Laurent qui écrit tout le temps des pièces de théâtre, qui écrit des chansons aussi ? Très rarement des chansons, mais ça m'arrive. Ah oui, ça vous arrive non ? Qui va adapter une communie musicale ? Enfin pas, pas des chansons pour... Non, ça j'ai bien compris. Je suis pas la cible, vous voyez. Mais une communie musicale autour des chansons de Charles Aznavour, par exemple, on va en parler avec... Enfin les chansons sont déjà écrites, les chansons de Charles Aznavour, on n'y touche pas. On n'y touche pas, mais on adapte la communie musicale. Vous écrivez quoi ? Vous dites que vous n'avez pas de texte engagé, c'est pas votre truc. Le texte engagé c'est pour les rappeurs quoi. J'écris ce qui se passe dans ma vie. C'est quoi ? J'écris ce qui me passe par la tête en fait. Et... Mais c'est quoi dans votre vie ? On vous dit dans votre vie, on est des gros cochons, on s'excuse, c'est notre âge. Pour l'instant on ne voit pas écrire des chansons sur la marche du monde. Peut-être que ça viendra avec la maturité. Ouais, mais je pense que pour l'instant j'ai 18 ans et... Enfin la plupart des chansons je les ai écrites il y a 3-4 ans quoi. Donc c'est vrai que j'étais un petit jeune et un gros cochon. Blonde comme moi ! Voilà, enfin j'écris ce qui me passe par la tête. Au bébé s'il te plaît, baise-moi cette nuit, mes ovaires sont prêts, mes ovaires t'en supplient, tu m'as trop raconté. Valérie je vous regarde, j'étais sûr que vous alliez rire sous carte mais non. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tes fameux coups d'une nuit, ces filles qui te gardaient dans le coeur pour la vie. C'est ça qui les inspire ? C'est ça qui m'inspire. Non là j'écris sur une génération qui fait l'amour très tôt et qui l'a fait un peu n'importe comment. Qui fait quoi ? L'amour très tôt. Très tôt oui pardon. Et un peu n'importe comment et enfin voilà j'ai été choqué par ça, par certaines filles voilà. Mais après il y a d'autres thèmes, je ne parle pas que de sexe. C'est quoi les autres thèmes ? Mais y'a que vous qui écrivez ou vous écrivez tous les trois ? Non y'a qu'il y a d'autres qui écrivent. Ah ouais ? Y'a que lui qui baise en fait. C'est pas faux, qui dit ça ? Qui dit c'est pas faux ? Pourquoi t'en touches pas une toi ? Ça m'arrive. Ça m'arrive enfin. Mais pas du tout moi j'ai une copine et... Ah bah j'avais vu ce qu'elle dit, elle est chaude. Elle est chaude hein ? Mais non ! Mais ça y est, enfin la carapace. Non ! Ça y est, ça y est. Elle se lâche. Elle s'offre aux bénévrures. Demain à la ligne de voici. Miss France, goûte au yaourt ! Non ! Non ! Non ! S'il te plaît ! S'il te plaît Laurent ! Elle s'excuse à longueur d'émission. Non ! Personne n'a dit que c'était gratuit ! Merci ! Non ! Ça non ! Non ! C'était le mauvais goût. C'est le mauvais goût du jeu. Ça c'est le misogyne. Roselyne Strala, elle me remercie. Ah ça oui ? Vraiment ! Mais là elle est partie puisque je suis arrivé. Oui c'est vrai ! En même temps ! Il fallait pas vous croiser, c'est vrai ! On en était où toujours là ? Ah oui c'était... Et rancunière à Roselyne ! Ah non on va pas repartir sur Roselyne ! Il est 1h16 du matin Laurent ! C'est le fait que c'est Dilmé qui couchait ! Ah voilà ! Et alors après ! Prenez les choses en main ! Et donc il écrit ce qu'il vit ! Donc comme il couche, il écrit ce qu'il raconte ! C'est très résumé ! C'est très résumé ! Oui c'est très réducteur ! Mais il n'y a pas que ça ! Il n'y a pas que ça ! Parce que maintenant il va écrire sur les pâquerettes ! Si vous voulez ! C'est-à-dire que les deux autres écrivent essentiellement des chansons sur les films porno si tu veux ! Donc c'est pas... En tout cas, Bébé Brune, ça vient d'où Bébé Brune ? Bébé Brune, c'est un hommage à Gainsbourg ! Ouais, évidemment ! Et en fait j'ai voulu reprendre ironiquement l'appellation Bébé Rocker qui me fait un peu friser les poils ! Et Brune, pour le boulevard Brune en fait ! Ah bah c'est simple ! Voilà ! Parce que t'habites le boulevard Brune ? On habite pas loin du boulevard Brune, ouais ! Et c'est là où on se retrouvait pour répéter en fait ! Très bien ! Simple, efficace ! Moi je pourrais m'appeler... Oui, Sébastopol ! Oui, Sébastopol ! La notoriété là c'est... Au mur c'est moins bien ! Au mur, oui ! Au mur c'est un peu plus... Ouais c'est un peu plus long ouais ! Un peu plus... Et la célébrité tout ça ? Puisque quand on a dit que vous veniez ici, un public nombreux s'est inscrit pour venir vous voir ! Ouais ouais ! Ah bah ça fait plaisir alors ! Bah tant mieux mais... Comment ça se gère ? Comment ça se gère, bah je pense que nous... Mais y'a que vous qui parlez Adrien ? Enfin vous parlez très bien mais... Non moi je pense que... En fait on reste un peu dans notre bulle... Et euh... La célébrité moi je pense pas que... En fait on prend vachement de recul par rapport à ça et on est pas là pour prendre la grosse tête, on fait ce qu'on aime et on... Voilà ! Pas comme nous hein ! Plus moins la grosse tête ! Exactement ! Les parents ils s'enveillent de près ce que vous faites les uns et les autres ? Ah ils sont très très contents pour nous ! Ouais super contents pour nous ! Ouais je suis fier ! Ils nous encouragent... Ils font un peu attention mais... Ils sont un peu là... A regarder les contrats et tout ça ? Voilà ! Mais ils sont très cool là dessus quoi ! Très bien ! On va faire l'interview dans l'autre sens, je vous ai quand même jamais demandé comment ça a démarré avec une maison de disque quand même ? Alors en fait ça a été par euh... Parce qu'on dit tellement que les maisons de disque jettent les artistes, comment vous vous avez signé ? Euh par l'intermédiaire d'un producteur... Celui qui a arrêté en 3ème peut parler un peu parce qu'on entend pas ça... Bon ok bah je vais y aller alors ! C'est euh... par l'intermédiaire bien bon ! Il s'appelle Karim celui qui est en 3ème ! Voilà ! Karim ! Celui qui est en 3ème ! Enfin qui n'est plus en 3ème ! Qui s'est arrêté en 3ème ! Alors on a commencé... Il y a qui qui peut dire ça ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est malin ! Alors... Alors Karim ouais ! On a commencé avec euh... par l'intermédiaire en fait d'un pote Adrien... Au collège ! Le dessin est dégueulasse ! Non mais le dessin est dégueulasse ! Ils sont où les dessins ? Ils sont où ? Moi je vais voir le dessin ! Bah il est facile ! Trop tard ! Alors t'es commencé vas-y ! Alors oui ! Par l'intermédiaire d'un pote qui s'appelle Jules Citruc qui nous a présenté à son père... Ah ! Jules Citruc ! Voilà ! Jules Citruc Laurent ! Qui est dans Monsieur Matignol notamment ! Exactement ! Et qui nous a présenté en fait à son père qui voulait démarrer une carrière de producteur... Avec nous justement donc il a démarché les maisons de disques, il a trouvé et ça s'est bien passé !